Bonjour Hervé Lebrase, merci d'être avec nous ce matin sur France Inter, vous êtes démographe, historien, directeur d'études à l'école des hautes études en sciences sociales, vous étudiez les populations, leur évolution, mais vous êtes un démographe passionné de politique et de sociologie politique, ce qui vous pousse depuis de nombreuses années à étudier les ressorts du vote, ce que vous faites, dans un livre qui paraît aux éditions de l'Aube, le grand enfumage, populisme et immigration dans sept pays européens. C'est un livre dans lequel vous analysez le lien paradoxal entre d'un côté l'immigration et puis de l'autre le vote populiste d'extrême droite et c'est tout l'intérêt au-delà de nos frontières nationales, en Espagne, en Italie, en Suisse, au Royaume-Uni, etc. Les auditeurs d'Inter vous interpellent au 01 45 24 7000 et via les réseaux sociaux grâce à l'application de France Inter. Mais déjà cette première question Hervé Lebrase, le paradoxe que vous énoncez, le suivant, tous les partis populistes d'Europe parlent d'immigration, c'est même leur point commun, mais les cartes du vote, les cartes du vote d'extrême droite et celles de l'immigration ne correspondent pas. C'est vrai en France, c'est vrai aussi chez nos voisins, c'est ce que vous avez constaté ? Oui absolument, il faut descendre à un niveau relativement fin, c'est-à-dire que carrément en France ou en Suisse au niveau des communes, en Espagne au niveau par exemple de ce qu'on appelle les Comarcas, qui sont un peu de la taille d'un grand canton, et ainsi de suite, les Kreise en Allemagne, et là on s'aperçoit que la carte des votes populistes de droite, ou d'extrême droite, et la carte de la présence des immigrés sont même parfois l'inverse l'une de l'autre. Donc au niveau local, ça ne fonctionne pas dans aucun des pays en Europe, et c'est important parce que l'argument de force des populistes d'extrême droite, c'est la présence quotidienne des immigrés que nous ne supportons plus, d'entendre parler dans la rue des langues qu'on ne connaît pas, de voir leurs coutumes d'habillement ou de nourriture, or c'est pas du tout ça, c'est autrement dit, le rejet de l'immigration, il est dans la tête, il n'est pas sur le terrain. Ceci dit, il y a des spécificités très particulières, on retrouve des découpages historiques anciens dans des larges régions, cette fois-là, il y a des différences fortes entre le vote populiste et puis le reste des votes. Si on prend par exemple l'Allemagne, c'est tout à fait fascinant, parce qu'il y a un parti d'extrême droite... C'est même peut-être l'exemple le plus frappant d'ailleurs. Oui, je pense que c'est le plus exemplaire, parce qu'on voit d'un côté les immigrés et les musulmans, parce que les Allemands, du fait qu'il y a une contribution religieuse dans les impôts, savent combien il y a de musulmans à chaque endroit, c'est l'ancienne Allemagne de l'Ouest, presque complètement. De l'Est. Pour les immigrés, c'est l'Ouest. De l'Ouest. Et pour le vote d'extrême droite AFD, c'est presque exactement, au Kreise près, c'est l'Allemagne de l'Est où ils recrutent leurs troupes. Là, l'opposition est la plus manifeste. Mais c'est aussi vrai en France au niveau local, où plus une commune est petite et rurale, plus elle vote pour le FN, et en moyenne, et puis l'inverse pour les grandes villes. Ce ne sont donc pas ceux qui vivent l'immigration, qui votent pour ces partis populistes de droite ou d'extrême droite. Comment est-ce que vous l'expliquez ? Alors, ça devient, c'est difficile, parce qu'étant donné que c'est leur argument principal, au fond, qu'est-ce qui se passe derrière cela ? Et derrière cela, je ne peux pas dire que je l'explique, que ce serait prétentieux, mais j'ai quelques hypothèses. Il y a notamment des hypothèses concernant l'ascension sociale, concernant ce qu'on a appelé l'ascenseur social. C'est dans les petites communes, par exemple en France, qu'il est le plus difficile d'avoir une ascension sociale. Le seul tableau que je donne dans le livre, c'est, je compare la proportion de bacheliers localement, la proportion de bacheliers, et puis la proportion de cadres. Et on voit que les deux chiffres ne coïncident pas, mais sont assez voisins à Paris, dans les grandes villes. Et puis quand on va dans les petites communes, ils sont très différents. Il y a beaucoup de bacheliers, il y a très peu de cadres. Ce qui veut dire que... Ça génère une frustration ? Oui, je pense que ça génère une frustration, parce que quand même, une grande partie des motivations de vote, c'est les aspirations des personnes. Et ça génère des aspirations qui sont forcément, ou presque forcément, déçues, sauf à migrer vers les grandes villes. Mais là, il faut avoir un réseau social ou un réseau familial. Donc je pense que c'est un des ressorts. Mais il y a bien sûr d'autres ressorts. Et notamment, cette fois-ci, dans chaque pays, il faut regarder de près, parce que c'est l'histoire du parti d'extrême droite qui fabrique aussi ces ressorts. Par exemple, dans plusieurs pays, le ressort, c'est l'unité nationale. C'est très clairement en Espagne. Au début, la question de l'immigration ne se pose pas. Le parti Vox qui surgit en Espagne, c'est pour empêcher la Catalogne et le Pays Basque d'accéder à plus d'autonomie, voire à l'indépendance. C'est une réaction aux indépendantismes. Absolument. Mais inversement, en Italie, c'est au contraire la Ligue, au départ, ça s'appelle la Ligue du Nord. Et elle veut l'autonomie, puis la séparation du nord de l'Italie, qu'elle appelle la Padanie, tout ce qui est à partir de la plaine du Pau. Et puis progressivement, et ça c'est une histoire commune, pas en France ni en Suisse, mais aux autres pays européens, progressivement, le populisme d'extrême droite s'oriente vers le rejet de l'immigration. Mais ce n'est pas initial dans cinq des sept pays. Alors, vous analysez ces sept pays, vous analysez aussi la situation en France. Vous avez parlé de ce décalage dans certaines communes entre le taux de personnes qui ont le baccalauréat et qui sont au cadre. Vous en appelez aussi à l'histoire et à la géographie, Hervé Lebrun, et vous constatez notamment, je vous cite, l'Alsace, votre Assemblement National, la Bretagne, non. Il s'agit de l'antique différence entre pays de champs ouverts et pays de bocage. En quoi cela peut-il être une question de paysage ou d'agriculture, Hervé Lebrun ? C'est une histoire très ancienne. Elle a été soulevée très bien dans l'entre-deux-guerres par le grand historien Marc Bloch. Et il a montré que, dès le Haut Moyen-Âge, une partie de la France, c'est-à-dire tout le nord-est, au nord de la ligne, disons, le Havre-Genève, et puis toute la zone méditerranéenne, les populations vivaient groupées en villages ou en villes. Et puis tout le reste vivait éparpillés en bocage. Et c'est encore le cas quand on regarde même des cartes Michelin. On voit qu'il y a des tas de noms sur une carte, mettons, de la Sarthe et puis on regarde une carte de la Marne. Il n'y a que des villages, il n'y a pas de fermes entre. Et ce que montre Marc Bloch, c'est que ça a créé des sociabilités, des rapports sociaux extrêmement différents des deux côtés. Dans un côté, à l'ouest ou au sud-ouest, le problème, c'était de rejoindre ses semblables. C'était l'isolement. Dans l'est, c'était au contraire. On était les uns sur les autres dans des petits villages ou dans des villes. Et donc, les relations sociales sont très différentes dans les deux. Et ça a laissé jusqu'à maintenant. Mais ça perdure un siècle plus tard. Oui, ça perdure pour une raison. C'est qu'au fond, souvent, on ne fait pas attention sociologiquement. Ce n'est pas un objet glorieux d'études. Mais la question de l'automobile se pose. Et elle se pose d'ailleurs dans d'autres circonstances. Mais là, elle s'est très fortement posée parce que l'automobile a désenclavé l'ouest. En plus de cela, l'ouest était l'agriculture dans le bocage et restait plus longtemps. À l'est, l'automobile a au contraire séparé les personnes parce qu'on n'a plus vécu au même endroit. On a travaillé en dehors. On a fait ses emplettes, ses courses en dehors, dans des grandes surfaces. Et souvent, ce qui faisait le noyau de la société locale, les petits commerces ont disparu. Ça a disparu. Donc, il y a deux histoires différentes pour, au fond, ce grand nord-est et puis l'ouest et le sud-ouest. Et ces deux histoires nous ramènent à la question, alors cette fois-ci à grande échelle, de l'ascension sociale. C'est, vu le retard de la fin de l'agriculture dans l'ouest et dans le sud-ouest, les enfants d'agriculteurs sont devenus ouvriers, puis cadres, puis employés. Assez récemment, alors que dans le nord-est, ça remonte à près d'un siècle. Et donc, l'ascension sociale, c'est encore quelque chose du vécu pour le sud-ouest et l'ouest. Et c'est déjà dans un passé un peu lointain et sans grand progrès pour le sud-ouest. Donc, il y a une réanimation permanente, mais c'est beaucoup plus général, d'ailleurs, que ce cas de la France. Il y a une réanimation permanente de frontières anciennes. Et les partis politiques, les partis populistes, au fond, se logent dans des frontières anciennes parce qu'ils ne peuvent pas se loger dans les frontières actuelles créées par les partis actuels. – Restons sur la carte. Et par exemple, en Alsace, la ville de Strasbourg fait exception dans ce vote puisqu'elle ne vote pas majoritairement pour le Rassemblement national. C'est un constat qu'on fait ailleurs dans d'autres grandes villes européennes, dans le cœur des grandes villes italiennes qui ne votent pas pour la Ligue du Nord, dans le cœur des grandes villes anglaises ou britanniques qui n'ont pas voté pour quitter l'Union européenne. Est-ce que là, il y a une explication ? Proximité des métropoles, éloignement des métropoles dans ce vote pour les populistes d'extrême droite ? – Oui, vous avez raison. C'est un fait général. Alors, c'est plus ou moins accentué, mais presque toujours, plus une agglomération, surtout plus une ville est importante, moins on vote pour le parti populiste de droite. Le cas les plus patents, c'est bien sûr la France et puis la Suisse. Mais c'est vrai aussi dans les cas que vous avez cités. C'est un continuum. Le vote pour le parti populiste augmente dans les plus petites villes et encore dans les petites communes. Alors, est-ce que c'est la distance ? – Pourquoi ? Certains territoires tirent profit de la mondialisation, d'autres moins ? – On l'a dit, c'est difficile à prouver. Et assez curieusement, c'est plus la taille de l'agglomération qui joue, c'est-à-dire le fait qu'une commune ait tant ou tant d'habitants, donc les petites communes, les moyennes, etc. C'est plus cela que l'éloignement de la métropole ou de la grande ville. Ça joue, bien sûr, cet éloignement, mais il y a quelque chose qui est plus fort, c'est la faible taille de la communauté qui restreint, et on revient à l'explication que je proposais tout à l'heure, qui restreint les ambitions sociales, qui restreint les possibilités, qui restreint les aspirations et aussi, bien sûr, le fait que plus on est dans une petite commune, au fond, moins on y reste, parce qu'on travaille à l'extérieur et parce qu'on fait, au fond, ces courses à l'extérieur. Hervé Lebras, est-ce que vous ne sous-estimez pas tout de même l'importance de ces sujets, notamment de l'immigration sur le vote ? Je reprends l'exemple du Brexit, quand on regarde les motivations des électeurs britanniques qui ont voté pour quitter l'Union Européenne, au lendemain du vote, 47% d'entre eux expliquent dans un sondage, réalisé donc juste après le référendum, que c'est la seule solution pour que le Royaume-Uni contrôle ses frontières et mette en place sa propre politique d'immigration. Donc ça a été quand même un sujet majeur de la campagne et du vote. Alors, je ne sous-estime pas du tout, simplement, mon point est, ce n'est pas l'argumentation sur la vie quotidienne, sur la gêne que représenterait les immigrés. C'est, comme je le dis dès le début, c'est dans la tête des électeurs que se met la question de l'immigration. Et là, elle s'y est logée, et c'est même, je dirais, plus grave. Si c'était vraiment sur le terrain, il y a des moyens, il y a de mixité sociale, d'aide sociale, on peut agir. Mais là, c'est beaucoup plus dur parce qu'il n'y a plus de réalité, d'une certaine manière, à ce thème de l'immigration. Il est inscrit dans la tête et il sert, et je le montre à plusieurs endroits, il sert de mode d'explication de tout ce qui va mal. Vous entendez que, comme on trouvait de l'argent, les différents candidats proposent de dépenser pas mal d'argent de l'État, comment le trompe-t-on ? À l'extrême droite, on dit, c'est simple, on prend l'argent qui va aux immigrés, 100 milliards ou 150 milliards. C'est devenu, ou alors c'était autrefois, pour Le Pen, un million d'immigrés, un million de chômeurs. C'est ce genre de choses. C'est-à-dire, ça s'inscrit comme vision du monde. Et c'est très difficile de lutter contre cela parce qu'il n'y a plus de terrain réel au fond du lien entre politique et immigration. Donc, au contraire, c'est très important. Là, l'exemple que vous citez de l'Angleterre est tout à fait remarquable, mais il est général. De même en France, Éric Zemmour, l'un des candidats à l'élection présidentielle par beaucoup, voire exclusivement, d'islam, d'immigration, il est donné aux alentours de 12% dans les sondages. En quatrième position, là encore, l'immigration semble être un moteur des intentions de vote. Ce ne sont que des intentions de vote, mais tout de même. Oui, bien sûr. Il y a une histoire, ce que j'essaie de montrer dans le livre, c'est qu'il y a un schéma relativement commun au cours des 40 dernières années à ces partis populistes d'extrême droite. C'est qu'au départ, la plupart d'entre eux, à part Le Pen et à part Blecher en Suisse, ils ne sont pas sur l'immigration, ils sont sur une autre question. Et puis, progressivement, ils se radicalisent et ensuite, il y a un mouvement qu'on pourrait appeler pervers. Une fois qu'ils ont pris une certaine ampleur, ils cherchent à se rapprocher de la droite et voir du centre pour participer au gouvernement. Parfois, ils y arrivent, en Autriche et en Italie, par exemple, et du coup, ils laissent un espace vide à leur extrême droite et apparaît ou un nouveau parti ou un concurrent qui les marginalise, qui les chasse. C'est ce qui est en train de se passer en France, selon vous ? En France, c'est ce qui pourrait se passer. Jusqu'ici, ça ne s'est pas passé parce que le FN puis le RN ont été plus forts. Ils ont marginalisé Maigret puis Philippot. Mais c'est un schéma qui pourrait se produire parce qu'il s'est produit, je pourrais le montrer ou je le montre dans le livre. Pour l'Autriche, c'est très clair. Il y a un premier mouvement vers l'extrême droite avec Haider qui, au fond, prend le FPE qui était plutôt un parti de droite classique et puis il est chassé parce qu'il va au gouvernement par Straro qui alors là est carrément un nazi. Même chose en Italie où Bossi est pour l'indépendance de la Padanie mais ensuite il est pris dans des histoires financières et il est remplacé par Salvini qui lui met le thème de l'immigration au centre et qui débaptise Ligue du nord de l'Italie, la rebaptise Ligue tout court et puis là actuellement Salvini est en train de se faire doubler sur son extrême droite par les anciens néo-fascistes de Fratelli d'Italia. La même chose, même histoire pour ce qui se passe en Allemagne avec P.J. Dapp il a des mêmes histoires pour ce qui s'est passé en Angleterre avec le parti du Brexit. Donc il y a, au fond, le but de mon livre c'est de montrer qu'il y a des caractères communs. C'est pas forcément, c'est pas mathématique si vous voulez, ça ne se passera pas forcément de cette manière-là partout et ça ne se passe pas par exemple de cette manière-là en Suisse et pour l'instant pas en France. Mais il y a un schéma par en dessous qui est quand même très fort et très logique. Il y a un phénomène nouveau qui est apparu ces dernières années, ce sont les gilets jaunes, le mouvement des gilets jaunes. Vous en parlez d'ailleurs dans votre livre Hervé Lebrasse, question de Vanessa, l'adhésion au mouvement des gilets jaunes, correspond-il au vote d'extrême droite ? Non, absolument pas. C'est un point très important et très tôt à propos de ce vote des gilets jaunes, bien sûr, j'étais intéressé à le cartographier, ce qui est très dur, il y a eu beaucoup d'essais, mais il se trouve que pour la première et la plus forte manifestation qui devait avoir lieu, si je me souviens, qui a eu lieu le 17 novembre 2018, je crois, on a eu, le journal Parisien a pu recueillir toutes les intentions de participer au mouvement des gilets jaunes, exprimer la veille. Et donc, on peut les cartographier, on a les chiffres et je les ai cartographiés en les rapportant à la population et on voit apparaître une France très particulière qu'on appelle la diagonale du vide, c'est-à-dire la plus forte fréquence de désir de participation, ce n'est pas la participation à elle, mais enfin, c'est très proche, c'est cette grande partie de la France qui part des Ardennes, c'est un grand couloir et qui va jusqu'au sud du Cantal qui est une France qui se dépeuple, qui est une France qui est très peu peuplée où il y a très peu de services publics et autres subsistants. Donc, il y a un espace très particulier au point de départ des gilets jaunes et cet espace, il n'a rien à voir avec les partis politiques. Le nord de cet espace, Ardennes, Haute-Marne, c'est un espace qui vote beaucoup pour le Front National mais le sud, quand on arrive au Cantal, c'est un espace de droite qui n'a... Et puis même, on arrive sur les terres radicales socialistes vers le Lod, vers le Tarn-et-Garonne. Donc, il y a au contraire, justement, des mouvements nouveaux, ils échappent aux géographies traditionnelles, presque par nécessité. Des questions pour vous au standard de France Inter au 01-45-24-7000, Hervé Lebrasse. Question de Frédéric, bonjour. Oui, bonjour Inter, bonjour M. Lebrasse. Je suis allé regarder un petit peu quel était le pourcentage d'étrangers vivant dans les pays européens et j'ai eu la surprise de voir que dans certains États, je pense au Luxembourg, par exemple, où il y a 47% d'étrangers, ça m'a fait penser qu'il y avait peut-être des immigrés qui étaient acceptables, propres sur eux, et d'autres qui ne l'étaient pas. Alors, je pense, par exemple, un exemple peut-être idiot, le M. Katari qui dirige le PSG est très bien accepté ici. Donc, effectivement, je pense un petit peu comme vous que les immigrés sont fantasmés, ce sont des groupes qui me servent bien pratiques, surtout s'ils deviennent un petit peu concurrents sur le marché de la pauvreté. Qu'en pensez-vous ? Réponse d'Hervé Lebrasse. Oui, vous avez raison. Il y a une très grande disparité en Europe. Il y a le cas du Luxembourg, mais c'est un vraiment petit pays. Mais si vous prenez la Suisse, actuellement, en Suisse, il y a 25% de la population qui est étrangère, pas simplement immigrée, mais étrangère. Parce qu'il y a une nuance en France, étranger et immigré, ce n'est pas la même chose. la définition de l'immigré, c'est née étranger à l'étranger. Mais on a pu être naturalisé. Actuellement, 37% des immigrés en France sont des Français. Ils ont renoncé ou ils ont pris la nationalité française et ne sont plus ou renoncés ou bien conservés leur nationalité étrangère, mais ils sont Français. Et effectivement, il y a une très grande diversité. Les Français sont restés sur une idée de l'immigration qui date des années 70, c'est-à-dire une immigration de main-d'œuvre non qualifiée qu'on est allé souvent chercher au sud de l'Algérie et du Maroc. Mais la migration actuelle est très différente. D'abord, au fond, il y a deux blocs dans la migration actuelle en France. Il y a un bloc qui est à peu près 20%, qui est peu éduqué, même pas, qui, bon, c'est des personnels au fond sans spécialisation dont on a besoin dans certains métiers. Et puis, l'autre bloc qui est important, c'est un bloc qui a fait beaucoup d'études et de plus en plus, c'est le bloc qui a fait beaucoup d'études qui représente la plus grande part de l'immigration dans les pays développés. Et puis, les immigrés dont on parle dans le discours public et politique, Hervé Le Bras, ne sont pas les mêmes selon les pays. En France, en ce moment, dans la campagne électorale, c'est plutôt une immigration qui viendrait des pays du Maghreb ou d'Afrique subsaharienne de confession musulmane. En revanche, au moment du Brexit, je reviens à cet exemple, c'était l'immigration venant d'Europe de l'Est qui était au cœur des débats. Oui, vous avez bien raison de le souligner parce qu'il y a une importante communauté étrangère en Angleterre qui souvent est justement musulmane. C'est par exemple les immigrés du Bengale qui ont été amenés au début du siècle précédent. Mais ce n'est pas ceux-là du tout auxquels se sont opposés les Anglais. C'est les immigrés récents. Et ces immigrés récents effectivement viennent de l'Union Européenne. C'est des Lituaniens, des Polonais et des Roumains. Un dernier mot, Hervé Lebrasse, parce que vous publiez donc ce livre qui est sorti hier. Et puis, il y en a un autre qui paraît dans un mois. C'est grâce qu'il n'y a pas de grand remplacement qui répond à la question de Noureddine à propos de la théorie du grand remplacement avancé par Eric Zemmour. Qu'en dites-vous, vous le démographe ? Alors là aussi, de la même manière que dans le livre précédent, je prends un sujet qui est immigration et populisme. Quel rapport ? Là, je prends un sujet. Est-ce que ce grand remplacement peut avoir lieu ? Et je montre que c'est rigoureusement impossible, sauf bouleversement vraiment radical de la société et de l'immigration. Je vais, si vous me donnez un instant, je vais donner le chiffre qui me paraît le plus pertinent pour cette question. C'est de combien, quel est le nombre d'immigrés en plus en France d'une année à la suivante ? Je ne dis pas les entrées. Les entrées, ça ne veut presque rien dire parce que les entrées, on peut ressortir assez vite. Mais combien il y en a-t-il ? Et on a de très bons chiffres parce que chaque année, l'INSEE fait une enquête de recensement sur près de 9 millions de personnes. Et quand on compare d'une année à la suivante, on voit combien il y a d'immigrés en plus. Le chiffre pour 2019, le dernier chiffre disponible et une année normale, c'est 109 000 immigrés en plus. Donc, d'ici que ces 109 000 répétés ou même, si on veut, 150 000 pendant qu'on y est répétés pendant 20 ou 30 ans deviennent la majorité, c'est complètement irrationnel. Il n'y a aucun, je veux dire, aucune possibilité que cela se produise, d'autant qu'un certain nombre d'entre eux mourront ou bien deviendront des Français. Vous développez ce raisonnement dans un prochain livre, celui qui parle des relations entre le vote populiste d'extrême droite et l'immigration. C'est celui-là, le grand enfumage populisme et immigration dans sept pays européens. C'est aux éditions de l'aube. Merci à vous, Hervé Le Bras. Merci beaucoup.